Coucou Je pense que vous pouvez voir au plan de cette vidéo que ça va pas forcément être une vidéo très normale Qui dit cette vidéo spéciale Halloween dit forcément je vous raconte mes histoires paranormales Je me suis habillée en Draculaura des Monsterae D'ailleurs regardez j'ai fait mes ongles Et voilà la jupe que j'ai mise avec le petit truc pour les jambes etc le corset Enfin bref je vais vous raconter mes expériences paranormales sachant qu'il y en a eu beaucoup dans ma vie Je vais pas toutes les raconter mais celles que j'ai envie de raconter aujourd'hui Sachant que j'avais déjà fait il y a un an au pied du coup la même vidéo Mais je l'ai supprimée une fois parce que je me sentais pas très bien dans cette vidéo là Enfin je me trouvais moche et tout et il y avait plein de bugs avec cette vidéo là je vous expliquerai juste après Donc elle n'est plus disponible mais je vous avais promis que je la referais Sachant qu'il y a eu des updates pour certaines histoires donc c'est parti Bon déjà je vous disais que dans l'ancienne vidéo j'avais eu beaucoup de bugs et c'est totalement vrai Je pense alors ça évidemment c'est ma croyance à moi mais vous êtes libre de penser à ce que vous voulez Je pense sincèrement qu'il s'est passé un truc peut-être paranormal ou bizarre quand j'ai fait cette vidéo là il y a un an Pendant que je tournais cette vidéo là j'arrêtais pas d'entendre des bruits bizarres D'entendre comme si des choses bougaient dans ma chambre alors que j'étais dans ma chambre Et que j'avais tout en périphérique devant moi Je me sentais mal à l'aise j'avais l'impression de voir des ombres passer ou des trucs comme ça Et quelques jours après je décide de faire le montage Tout se passe bien voilà rien de spécial enfin je fais le montage de ma vidéo comme d'habitude quoi Je poste la vidéo et vous êtes plein à me dire qu'il y a des trucs bizarres dans la vidéo Qu'il se passe des choses bizarres Je me dis bah non je pense pas Du coup je me suis dit non je pense que les gens juste imaginent qu'il y a des trucs bizarres parce que je suis une vidéo paranormal machin Donc ils peuvent comment dire interpréter certaines choses d'une mauvaise façon alors qu'il y a une explication logique A certains moments de la vidéo en fait surtout à l'histoire que je raconte ce qui s'est passé dans ma chambre Mon visage se floute complètement ou genre mon oeil bug et s'arrête pendant que l'autre continue à être filmé et vivre normalement Ou ma bouche ou bien d'autres choses dans la chambre qui se mettaient d'un coup à être flou sur l'image à bug et à faire des arrêts sur l'image et tout Mais juste par morceaux sur l'image c'est je sais même pas comment expliquer c'est trop bizarre Et j'ai jamais eu ce problème là de toute ma vie sur youtube sachant que j'ai utilisé le même montage vidéo Le même truc pour filmer tout était juste pareil voilà même caméra même lumière même machin Je comprends pas ce qui s'est passé ce jour là ça m'a vraiment fait flipper parce que je savais que cette histoire là s'était passé dans la même pièce Que pendant le tournage pile à ce moment précis où l'image a commencé à buguer je me sentais mal Voilà bref vous en pensez ce que vous voulez Enfin bref maintenant on va passer à la première histoire La première histoire que je vais vous raconter justement ça s'est passé dans l'ancien endroit où j'habitais en fait l'ancienne résidence où j'habitais D'ailleurs je sais qu'il y a des gens de mon quartier qui regardent les vidéos du coup bisous à vous Bref c'est un quartier qui est plutôt tranquille assez grand normal enfin voilà quoi Avec comment dire parfois la police qui vient et les gens qui font des patrouilles dans les garages parce qu'il y a des chaussures qui se passent etc Mais bon voilà c'est un quartier quoi Juste à côté de ce quartier en fait il y a une partie de ce quartier qui est entourée par une grande forêt de Metz Et il faut savoir que cette forêt là il y a énormément de ruines dedans de tunnels de machin et tout Et en fait c'était un passage avec notamment des endroits où il y a des rails des chemins de fer et des trucs comme ça C'était un endroit où en fait à l'époque de la seconde guerre mondiale on faisait venir énormément de déportés Pour ensuite aller les emmener dans les camps de concentration qu'on connaît voilà les plus connus qui sont près de notre région dans le grand est Et donc on les emmenait dans cette forêt là il y avait même un camp de torture nazi dans cette forêt qui peut être visité maintenant il me semble Donc voilà c'est vraiment adorable Donc la première histoire se passe quand j'habitais dans cet endroit là Pour vous poser les bases j'étais dans mon ancienne chambre du coup la nuit et j'étais au lycée à ce moment là Et je crois que je devais être en première un truc comme ça Donc je dormais et d'un coup j'entends quelqu'un rigoler slash parler Ca me réveille alors que je dors toujours seule dans ma chambre La porte fermée à clé parce que j'avais toujours peur en fait de ce qui pouvait se passer Donc je fermais ma porte à clé par sécurité Et j'entends en plein milieu de la nuit alors que je sais que tout le monde chez moi est endormi Quelqu'un qui parle une voix de femme qui parle et je ne comprends pas ce qu'elle dit Donc au début je me dis putain je suis un peu endormie parce que j'arrive pas à comprendre les mots qu'elle dit Et c'est comme si elle était littéralement derrière la porte de ma chambre Sachant que mon lit était quasiment juste à côté de la porte Bah il était juste à côté de la porte c'était collé contre le mur où il y avait la porte Et donc j'entends ça, je trouve ça bizarre J'ai soif On me dit putain est-ce que c'est ma soeur, c'est ma mère J'étais persuadée que c'était ma mère parce que je croyais que la voix ressemblait beaucoup en fait Sachant que ma mère peut être sonnambule, ma soeur aussi et mon frère aussi Et tous les deux ils font les pires cris de sonnambulisme du monde Ils me font trop flipper vraiment Et en même temps j'entendais rien en fait à part ça J'entendais pas la télé, j'entendais personne levée Enfin si j'entendais justement mon père dans ma cuisine il avait sa radio Et petit à petit quelques minutes passent Je ne comprends toujours pas les mots qu'elle dit C'était comme si elle parlait une autre langue que je ne connaissais pas Sachant que ma mère ne parle aucune langue à part le français et l'espagnol Et ensuite cette voix là commence à se transformer au bout de quelques minutes en un rire dérangé Un peu comme dans les films d'horreur en fait le cliché des rires effrayants c'était ça Et petit à petit le rire devient de plus en plus fort De plus en plus fort Jusqu'à ce que ce soit juste un hurlement mais terrorisant Un hurlement mais vraiment du plus profond des poumons Et ça m'a glacé le sang Au début je voulais me lever pour voir ce que c'était Mais j'avais vraiment un peu ce truc qui me disait Non il va pas, il va pas, il va pas Et vraiment quand j'ai entendu ça je me suis figée Et j'étais en mode c'est pas en train de se passer, c'est pas en train de se passer En fait j'étais vraiment, j'imaginais tous les films d'horreur que j'ai vus, les séries de machin Et j'étais en mode non, ça peut pas exister en vrai, c'est pas possible, ça n'existe pas Evidemment j'envoie un message hyper effrayant Mon père m'a dit Papa c'était quoi, viens vite s'il te plaît Est-ce que t'as entendu aussi ce cri machin Il me répond pas évidemment C'était 3h15 je crois au moment où j'ai pris mon téléphone Et puis je me suis rendormie genre vers 5h et puis il fallait que j'aille en cours le lendemain matin Et le matin je me réveille, je vais dans la cuisine et je croise ma mère Elle me dit t'as un message à ton père hier soir ? Et je lui dis bah oui pourquoi ? Elle me dit ouais j'ai vu la notif sur son téléphone et tout, c'était à propos de quoi ? Et je lui dis non mais t'inquiète c'était rien et tout Parce que je me suis dit je vais pas l'expliquer Elle va juste me prendre pour une folle en fait Et elle me dit d'un coup J'ai moi aussi entendu le cri la nuit dernière J'ai bugué à ce moment là, j'ai vraiment bugué mentalement J'étais en mode mais c'était quoi alors ? Parce que toutes nos fenêtres étaient fermées C'était en hiver, toutes nos fenêtres étaient fermées Donc ça pouvait pas venir de dehors Ma mère comme moi on avait entendu que ça venait de chez nous Et que c'était pas dehors D'ailleurs ma mère s'est même levée pour aller voir à sa fenêtre Qui hurlait comme ça, comme un mammouth Elle s'était dit bon c'est obligé que ça venait de dehors Ca va venir de chez nous Et y'avait personne, y'avait rien Et plus elle s'approchait de la fenêtre, plus le son s'éloignait Prouvant donc que c'était plutôt à l'entereur en fait On a jamais su ce que c'était évidemment On a zéro explication à ça, c'était pas une voix que je connaissais A la limite elle ressemblait à celle de ma mère Et du coup ma mère était complètement réveillée à ce moment là Ca m'a vraiment trop motivée sur des semaines Et des semaines et des semaines Je dormais plus sans lumière ni quoi que ce soit Parce que j'avais trop peur en fait Ca c'était la première histoire dans ce quartier là Il y en a d'autres A chaque fois dans cet appartement là Dans ce quartier là La deuxième où en fait on a pas non plus d'explication Elle est assez étrange, elle est pas forcément hyper flippante Mais elle vient de mon père qui me l'a raconté Et quand il me l'a dit c'est en mode Ok je l'ai vécu moi aussi Mon père se couche très tard le soir Et il se réveille souvent la nuit Comme le prouve l'autre histoire que je viens de raconter C'est très courant qu'ils sont encore réveillés à 3h du mat Et donc c'était un de ces soirs là Où il allait fumer sa clope sur le balcon Il faut savoir que nous on habitait au premier étage Donc le balcon était au premier étage Donc vachement haut quand même Par rapport au sol de dehors Sachant qu'il y a des lampes à d'air dehors dans le quartier Et bien en fait forcément ça projette des ombres Ce genre de choses Du coup quand on est sur notre balcon Notre propre ombre se projette sur notre mur Forcément de balcon Parce que c'est comme ça que ça marche Et elle lampada en face Nous hop l'ombre qui se projette là Donc pour avoir une ombre vraiment à notre niveau Il faut qu'on soit sur le balcon en fait tout simplement Et bien mon père fumait Et d'un coup il a ce truc de regarder sur le côté comme ça Côté de lui Parce qu'il voit une ombre debout à côté de la sienne Et sur le moment il piche pas trop tu vois Il est en mode ok c'est bizarre il y a quelqu'un en bas Donc il regarde en bas dehors Ca c'est comme une ombre d'hommes avec un chapeau ou un truc comme ça Au moment il regarde dehors comme ça il commence à capter Il dit mais c'est pas possible que l'ombre soit à côté de moi Pour que l'ombre soit à côté de moi il faut que la personne soit à mon niveau Et pas au sol sinon son ombre serait projeté au niveau du rez-de-chaussée Et puis à ce moment là en fait il se retourne de nouveau pour vérifier Parce qu'il dit putain c'est pas normal qu'il y ait quelqu'un à côté de moi Il voit l'ombre en fait bouger comme ça derrière lui Et continuer sur tout le long du mur de l'immeuble Et partir Et Il y a genre juste zéro explication en même temps Et bien sachez que j'ai vécu exactement la même histoire que lui Des mois avant C'était un soir où je rentrais des cours Il faisait totalement nuit dehors parce que c'était en plein hiver Donc je rentre des cours à 18h bah il fait nuit J'arrive devant notre balcon Mais au niveau du rez-de-chaussée du coup sur le sol D'hors je marche pour rentrer chez moi Et en fait j'avais toujours peur que quelqu'un me suive Ma graisse et tout Donc je faisais toujours attention à avoir un seul écouteur dans l'oreille Et j'ai regardé tout le temps constamment derrière moi Pour voir si personne me suivait Et ce que je faisais pour pas avoir l'air trop chelou Et me retourner trop souvent C'était que je regardais mon ombre projeté contre le mur Qui était à mon niveau du coup Parce que du coup je me disais Bon bah s'il y a une deuxième ombre derrière moi C'est que forcément il y a quelqu'un qui me suit Donc voilà Je regarde mon ombre tranquillement Je check Puis d'un coup je me retourne deux ans après Et hop il y a une nouvelle ombre derrière moi Et je sursaute parce que je me dis putain J'avais fait attention à bien écouter S'il y avait personne qui me suivait Je me suis retournée plusieurs fois Et là la personne s'est téléportée derrière moi Je continue à marcher vite Je vois que l'ombre avance avec Et je me retourne Bah pour faire genre Je vais ouvrir ma porte d'entrée Et voilà Et il y a personne Strictement personne Pas un bruit Toutes les voitures garées Personne qui se cache derrière je sais pas quoi Et l'ombre qui disparaît Bref cette histoire était très bizarre Il y en a eu d'autres dans mon quartier Ca me fait penser par exemple Une fois j'étais parée dans mon lit très tard la nuit J'étais pas endormie J'étais sur mon téléphone Et j'entends d'un coup Un énorme raclement dehors Comme si en fait Tout le long de notre rue Dans le même chemin Où je voyais l'ombre du monsieur et mon père aussi Et bah un énorme raclement Mais qui gratte le sol comme ça Tout le long Tout le long Et ça m'a donné des frissons de terreur Parce que je sais pas Mais d'habitude Quand j'entends ce genre de bruit Ca me fait pas flipper Mais là le fait que ce soit totalement illogique Qu'il y ait un bruit comme ça la nuit Sans explication Sachant que nous Les services des poubelles Ne passent pas la nuit Que de toute façon Ils ne font pas ce bruit là Ils passent le matin Les poubelles sont pas déposées non plus Devant chez nous C'est complètement à l'arrière Dans un autre endroit Je sais pas ce que c'était J'ai juste à peine regardé par la fenêtre Et le lendemain Quand il faisait jour J'ai regardé sur le sol Il y avait comme Une énorme greffure Tout le long du chemin Comme si on avait raclé un énorme truc Mais je n'arrive pas à imaginer Ce que ça pourrait être Ni rationaliser ça Surtout qu'à la limite Si c'est du vandalisme Il y en a beaucoup chez nous Par exemple il y a des gens Qui s'amusent à défoncer Notre porte d'entrée tout le temps A casser des trucs Des lumières Voilà Si ça avait été du vandalisme Comme à chaque fois T'entends des gogoles rigoler Parce que c'est trop drôle De casser des trucs De voler des trucs Voilà Là zéro voile Juste un énorme raclement En plein milieu de la nuit Genre qui fait ça Je sais pas c'est trop bizarre Et puis même pendant la nuit Ca m'arrivait très souvent Alors que j'étais réveillée Je n'étais même pas dans la phase De l'endormissement Et puis réveil et tout Genre réveil sur mon téléphone J'entendais des chuchotements Dans mon oreille D'un coup Qui se rapprochait Qui faisait Nanou Nanou Et faut savoir que Nanou en fait C'est le surnom que mon frère Et ma soeur me donne Depuis qu'on est petit en fait Ils m'appellent Nanou Et donc d'un coup J'entends ça Elle m'a sursautée Elle m'a paniqué Et non c'est pas mes haltères Je sais que certains m'ont pensé ça Il y a totalement une différence Quand on a le Teddy Quand on a des haltères On sait que les voix Ne sont pas de l'extérieur Ce ne sont pas des hallucinations On entend que ce sont Comme nos pensées Là c'est vraiment Pas du tout la même chose C'est vraiment quelque chose de l'extérieur Je sens son souffle Sur mon oreille Bref ça c'était Pour les histoires Dans mon ancien quartier Maintenant on va passer A l'histoire que j'ai Slash les histoires De mon ancien collège lycée Il faut savoir que C'est un très vieux établissement religieux Mon père a été dans ce collège lycée là A l'époque il y avait même un internat Il y a encore des frères qui y vivent Donc des religieux qui y vivent On a une chapelle Avec un prêtre etc Moi j'habite dans le grand est Et il faut savoir que dans le grand est On a des cours de religion à l'école Ce n'est pas obligatoire forcément Mais dans mon collège lycée C'était tout à fait obligatoire Donc voilà On avait des cours de religion Et on avait des messes obligatoires Et on devait aller à la chapelle Et tout ce genre de choses Donc il y a déjà Un bas grain vous voyez Maintenant l'histoire que je vais vous raconter Elle s'est passée dans les toilettes Du sous-sol De ce collège lycée là Mes amis de l'époque on adorait aller aux toilettes Quand c'était la récréation Comme beaucoup de gens On s'enfermait dans les toilettes Voilà c'était cool C'était rigolo Puis ça sonnait Et on rentrait en cours Sauf que la fois là On était donc à 4 2 personnes de mon cours part Et moi je reste avec une amie Parce qu'on avait une heure de trou Et plutôt que d'aller au foyer On s'était dit qu'on allait s'éterniser Un petit peu dans les toilettes Puis ensuite monter au foyer Le foyer c'était genre Un endroit où on peut se soigner Quand on n'a pas cours Où il y a un bar Des trucs à manger Des tables Des machins et tout Où on peut réviser Et être tranquille voilà Donc nous on décide de rester aux toilettes Et donc petit à petit Vu que la récré sonne De plus en plus de gens Partent dans leur classe Jusqu'à qu'il ne reste plus que nos deux Ou du moins C'est ce qu'on pensait au début On a l'impression d'être seul Mais on n'a pas encore Quelqu'un qui fait pipi Parce que l'on entend L'eau qui coule Enfin le pipi qui coule dans les toilettes Vous savez c'est un bruit assez distinctif Donc on se dit merde Il y a encore quelqu'un qui pise là-bas Donc voilà Sauf que Ça fait 20 minutes qu'on parle Et qu'on entend ce pipi Donc ça paraît un peu bizarre Et ma pote dit Il y a quelqu'un Allo ? Est-ce qu'il y a quelqu'un encore dans les toilettes Et tout ? Personne ne répond Et le bruit se coupe Au bout d'un moment Avec mon ami on se regarde Et je lui dis Il y a quelqu'un qui est en train de parler dans les toilettes Donc je me dis Bon la personne est peut-être timide Et elle a pas osé répondre à mon amie Mais du coup elle est aux toilettes Puisque je l'entends Elle est en train de parler Et elle parle une langue Que je ne connais pas Ça ressemblait un peu à de l'allemand Mais en même temps pas vraiment Bon après sachant que j'ai pas fait allemand Je suis pas une experte en allemand Mais ça ressemblait pas à de l'allemand Mais je me dis bon Ok c'est bizarre En tout cas elle parle pas français Ça c'est sûr Ni anglais ni espagnol Je me dis mais putain est-ce que tu l'entends et toi ? Elle me dit oui 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 Je l'entends c'est trop bizarre machin Donc ma pote décide de regarder Sous les toilettes Parce que comme vous le savez Dans beaucoup de toilettes Il y a une partie en-dessous Qui est libre Et on peut voir les pieds des gens Et une partie au-dessus On peut voir au-dessus des toilettes en fait Mon amie décide de regarder en-dessous Et elle voit personne Elle voit pas de pied Sachant qu'on savait que c'était le tout dernier toilette Dans le fond des toilettes de la pièce en fait Parce que toutes les autres portes étaient ouvertes Sauf celle-ci Elle était fermée à clé de l'intérieur Donc on se dit bon C'est bizarre tu vois J'en ai là un matin C'est chelou peut-être qu'elle a remonté ses pieds Elle est en position comme ça Assis sur les toilettes Ce qui est possible en soi Ma pote décide de regarder au-dessus des toilettes A présent donc en montant sur les toilettes d'à côté Pour regarder au-dessus Parce qu'on se dit putain Il y a une personne dedans Mais elle nous parle pas Si ça se trouve elle va pas bien quoi On regarde au-dessus Et il y a personne On se dit ok C'est pas normal Je sais plus à partir de ce moment-là Exactement dans quel ordre se déroule les choses Mais il me semble que ma pote descend On se recule en arrière Et je lui dis mais La porte est fermée de l'intérieur Et c'est de là d'où vient le bruit Parce qu'on s'est rapproché On a entendu que ça venait de là Et puis pourquoi la porte serait fermée de l'intérieur Donc je m'approche de la porte Pour vérifier si c'est bien fermé de l'intérieur Parce que le petit loquet était rouge Et là Boum Grand boum dans la porte Et j'ai sursauté Et j'ai fait un bond en arrière évidemment Et on s'est barré à ce moment-là Au moment où on allait sortir Il y a un surveillant qui arrive en mode Ouais sortez de là Qu'est-ce que vous faites ici Et donc il nous fait remonter au foyer en fait Mais de toute façon On était prêtes à partir des toilettes À ce moment-là Incompréhensible On sait toujours pas ce qu'il y avait dans ces toilettes Ce qu'il s'est passé Mais bref J'ai raconté cette histoire-là Des gens il me semble Qui étaient là en mode Jusqu'au jour où je décide de raconter cette histoire-là À l'ex de mon frère Et je lui raconte ça Et elle me dit qu'elle aussi Elle a vécu exactement la même chose Enfin pas exactement la même chose Mais une histoire similaire Dans exactement ces toilettes-là Du collège-lycée Parce qu'elle aussi était dans le même collège-lycée Que nous en fait Et elle me dit qu'on n'est pas les seuls A avoir senti ou vu ou expérimenté Des choses étranges dans ces toilettes-là Avec des voix en fait La voix d'une fille Comme d'une petite fille en plus Une voix assez jeune Maintenant ces toilettes ont été complètement démolies Et rénovées Et machin Je sais même pas à quoi ça ressemble Donc je sais qu'ils existent plus Comme ils étaient avant Mais voilà Maintenant la prochaine histoire Que je vais vous raconter Ça va être la plus longue Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses Dans cet endroit-là Qui a une histoire assez particulière aussi Et qui s'est passé dans un bâtiment administratif Vous allez peut-être vous demander Pourquoi j'ai des expériences aussi nombreuses Dans un bâtiment administratif Tout simplement parce que mon père il travaille Et donc les week-ends On a la clé pour pouvoir y rester Tout le temps Toute la journée Et puis ça fait des années Que tous les samedis Voir même les dimanches On passe notre journée là-bas On a même fait des LAN là-bas Où on jouait tous ensemble On faisait une partie réseau en fait Avec plein de PC Dans une énorme salle de réunion Pendant toute la nuit Voilà Où on commandait des pizzas Et on jouait pendant des heures Et des heures et des heures Il faut savoir que ce bâtiment Est ancien déjà Mais surtout Son emplacement est très particulier Il a été construit sur un ancien couvent Qui était un monastère de femmes Ce monastère il s'appelait Le monastère de la visitation Et il a été créé en 1633 Donc il est extrêmement vieux Et donc c'était un ordre monastique féminin Donc avec des sœurs qui vivaient dedans Et puis il me semble Des siècles après Ce bâtiment a été démoli Pour construire le bâtiment administratif Qui est actuellement Celui qu'on a aujourd'hui Enfin il me semble C'était peut-être un ancien Et ensuite on l'a remodifié Pour avoir celui qu'on a maintenant Mais le bâtiment administratif Lui a été ouvert en 1953 Donc comme je vous le disais C'est un bâtiment Qui a 4 étages il me semble Avec les sous-sols et les greniers Là où la majorité de nos expériences paranormales Se sont passées avec ma sœur et moi C'est au 3ème et 4ème étage Et au sous-sol Et aussi dans les toilettes Toujours les toilettes Bon déjà les sous-sols ont la pire vague du monde C'est souvent le cas des sous-sols Parce qu'on a cette impression D'étouffement et d'écrasement Sachant que c'est plus compliqué que ça Il y a des sous-sols Avec des couloirs aménagés Il y a un atelier Où j'ai vécu des expériences paranormales dedans Et il y a des sous-sols Qui sont vraiment des tunnels en pierre En terre et tout Qui sont encore plus profonds Encrés dans la terre Qui la font flipper Un level Je ne sais même pas comment le décrire D'ailleurs on voulait faire de l'urbex Avec mon père Ma sœur et moi C'est ce qu'on s'était dit la semaine dernière Parce que du coup Il se passait énormément de choses étranges Et on s'est dit que faire de l'urbex L'anus serait trop cool dans ce bâtiment là Surtout qu'il est énorme Enfin ce serait ouf quoi Même dans les tunnels et tout Mais ça reste un lieu administratif Le travail de mon père Donc voilà On ne peut pas se permettre de le faire Mais c'est un énorme regret Parce que vraiment Ça aurait été trop cool Ça m'arrive aussi D'être dans les toilettes Et d'entendre des cris Des bruits Des rires Surtout des voix féminines J'entenais beaucoup de voix féminines Sachant que je voulais dire une chose Cet endroit là Ce bâtiment là C'est un bâtiment je pense Quand on est un minimum sensible aux énergies On peut ressentir Le nombre d'énergies en fait Qu'il y a un terreur Et c'est très brouillon en fait Quand j'y repense comme ça Je sens que c'est extrêmement brouillon Parce qu'il y en a des très positives Et qui me faisaient me sentir très rassurée Et protégée même Et au contraire d'autres Qui me semblent être hostile Comme si je devais me dépêcher de partir Qui me pressaient de dégager Parce que ça a bien deux minutes C'est pas chez toi ici Donc sort de là Mais les deux expériences les plus effrayantes Qui se sont passées je pense C'était principalement avec ma soeur Elle était au 3ème ou 4ème étage Je sais plus donc Etage red flag Comme je vous l'avais dit En train de faire du skate Parce que oui Du coup on faisait du skate dans les couloirs C'était très cool Elle faisait du skate dans cet étage là Et d'un coup elle entend au bout du couloir Sans le voir vraiment Comme si la personne avait tourné Quelqu'un qui marche Avec des bruits de clés qui tapent Sachant que ça c'est typiquement le bruit Que mon père fait dans les couloirs Parce qu'il a toujours un trousseau de clé à sa jambe Et donc quand il marche Le trousseau de clé claque sur sa hanche Et voilà Ca fait ce bruit très distinctif Qui fait qu'on le reconnait toujours Quand mon père est là Donc elle attend mon père Elle prend son skate Elle attend mon père Pour lui faire coucou et tout Puis il vient jamais Je ne le vois pas arriver Donc elle se dit bon ok Je sais pas c'est bizarre Donc elle va descendre les étages Pour aller à l'accueil Là où mon père est habituellement Donc au moment où elle descend Les escaliers Elle commence à les descendre Comme je vous le dis Elle est au 4ème étage Donc quand il y en a énormément à descendre A partir de ce moment là Elle entend quelqu'un qui marche derrière elle Donc elle commence à avoir peur Parce qu'elle se dit ok Ca c'est bizarre Parce que plusieurs fois elle l'appelle Evidemment elle dit papa Christina Papa Christina Parce qu'on était toujours 4-3 Et personne ne répond quand elle donne ses appels Donc elle dit putain c'est chelou Il y a quelqu'un qui me suit Elle commence à marcher plus vite Et au moment où elle marche plus vite Elle entend que la personne Coure derrière elle Donc ma soeur se met à courir Comme une dératée dans les escaliers Et en fait c'est exactement la façon Qu'elle me l'a expliqué Et ça m'avait mis des frissons Quand elle me l'avait raconté Elle me disait que la personne J'avais l'impression qu'elle était là Pour m'attraper Parce que c'était pas juste Elle courait dans l'escalier C'est qu'elle entendait en fait Que la personne courait Genre peut-être 2 par 2 Ou 3 par 3 les marches Et en fait sautait En fait parce qu'elle sautait Énormément de marches Et ça faisait des gros boum Boum Quand elle arrivait sur les paliers Des escaliers Pour ensuite descendre les prochains Des escaliers Et la personne sautait Comme ça de palier en palier Pour la suivre le plus vite possible Et ma soeur était Mais quand je me dis Mais paniquée Elle arrivait Mais en panique Et en hurlant A l'accueil Et essoufflant Papa c'était quoi C'était quoi Et mon père se fout Dissaguer le royalement Il est là avec sa DS En mode Elle est chelou Ma fille qu'est-ce qu'elle a Wesh elle est bizarre Et donc ma soeur Qui était mais au bord des larmes Il me semble même qu'elle a pleuré A ce moment-là Parce qu'elle était vraiment mais terrorisée Et évidemment au moment Pile au moment où elle arrive A l'accueil Sans se retourner au workshop Parce qu'elle était en panique Tous les bruits s'arrêtent Et plus rien du tout Moi j'étais complètement à l'opposé J'étais dans le bureau de mon père Je crois en train de travailler On avait zéro explication Et mon père l'a pas vraiment pris au sérieux Et était là en mode N'importe quoi T'as dû inventer ça Mais tu n'inventes pas ce genre de choses C'était pas possible en fait Une autre fois On était encore une fois Un samedi après-midi Dans ce bâtiment-là Au bout d'un moment Il était une certaine heure Et on devait partir Au rendez-vous d'orthodontiste que j'avais Et mon père m'accompagne Donc ma soeur avait décidé De rester seule dans ce bâtiment-là Le temps de genre une demi-heure Un truc comme ça Ouais une demi-heure, une heure Le temps du rendez-vous Pour pouvoir réviser et tout Et sur le chemin du retour Quand je finis mon rendez-vous Je reçois des messages de ma soeur En mode Venez super vite Au secours au secours J'ai vraiment super peur Je suis sur le parking Je me suis échappée du bâtiment machin Venez vraiment vite Voilà Et elle était en pleurs Quand je vous dis mais en pleurs En pleurs en pleurs En fait elle nous expliquait cette histoire Que je vais donc vous raconter maintenant Elle était à l'accueil Du coup à l'accueil Voilà Grand bureau Grand des vitres en face Puisque bah c'est l'accueil du bâtiment Des vitres derrière Et sur les côtés Deux couloirs Deux très longs couloirs Avec à l'arrière Pareil des très grands escaliers Qui mènent à tous les étages Escaliers Dans lesquels Elle s'est donc fait corser Une première fois Elle était en train de réviser Tranquille avec sa musique Et tout Jusqu'à qu'elle entende Ce fameux bruit De quelqu'un qui marche Avec le bruit des clés Qui tapent sur les hanches Là direct elle se met en alerte Parce qu'elle se dit Putain Papa est pas là Et il y a quelqu'un qui est en train de marcher Et qui fait du bruit avec ses clés Donc elle se dit Ok Pas normal Je baisse sa musique Et je suis en alerte Petit à petit Plus le temps passe Et plus elle entend des bruits Elle entend quelqu'un qui marche d'un côté Elle entend quelqu'un qui marche de l'autre côté Elle entend des bruits qui tombent Des trucs qui claquent Des portes Des sifflements Quelqu'un qui siffle en mode Vous voyez ce genre de sifflements Sachant que mon père faisait beaucoup ça Il marche tout le temps avec ses clés Le bruit de trousseau Qui rythme en fait le bruit de ses pas Et ses sifflements Il marchait toujours de cette façon là Très souvent en sifflotant Moi aussi d'ailleurs Et elle dit Putain C'est pas normal Ils m'ont pas prévenu qu'ils étaient là Donc forcément Ouais je crois que c'était en fait Les premiers messages qu'elle m'a envoyé en mode Est-ce que vous êtes à la cité ? Il lui dit non On est encore au rendez-vous On est dehors On vient Et c'est à partir de ce moment là où elle est en mode Putain c'est pas eux C'est pas eux C'est pas eux Qu'est-ce que c'est ? Elle était prête à sortir sur le parking Et bon mon père a eu la pire des idées du monde Parce que je lui ai dit ce qu'il se passait Que Lola avait peur Parce qu'il y avait des choses un peu bizarres paranormales qui se passaient Moi j'ai direct pris au sérieux Parce que moi-même j'avais entendu énormément de trucs bizarres D'impressions, de dangers etc. dans ce bâtiment là Donc je me suis mise à sa place Je me suis dit putain mais c'est terrorisant Il faut qu'on aille super vite Et mon père était en mode Ah ah lol c'est trop drôle Et qu'est-ce qu'il fait ? Et bah oui évidemment qu'est-ce qu'il fait ? Au moment où on entre dans la cité Il se m'a couru à faire des gros pas comme ça Pour faire genre Il y a quelqu'un qui va te poursuivre Lola Ah 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 c'est rigolo Et bah ça à ce moment là elle est partie en courant du bâtiment Elle se mettait à pleurer et tout J'ai dû la rattraper en mode Non t'inquiète pas c'était papa sur la fin et tout Et elle m'a dit non non mais Ça fait une heure qu'il y a ce genre de choses J'ai cru que j'allais mourir Vraiment j'ai cru que j'allais mourir Ce qu'elle m'a expliqué en fait c'est comme si tous les bruits Du plus haut de ce bâtiment là Et venant des sous-sols et des couloirs et des machins Tous se ramenaient, se converger vers l'accueil Comme si tous se rapprochaient selon les endroits où vous étiez dans le bâtiment Pour converger vers le centre en fait de ce bâtiment là Qui est l'accueil là où était ma soeur Et il y a une update à tout ça Elle m'a raconté qu'une collègue est venue la voir en pleine journée, pleine semaine Pour lui parler Elle est venue le voir en mode Et elle dit machin Je vous donne pas le prénom de mon père mais On va l'appeler mon père machin Voilà Elle dit ouais machin Faudrait que je te parle d'un truc et tout Bon voilà le prends pas mal Enfin je pense qu'il va me trouver un peu bizarre Mais voilà c'est quelque chose qui Enfin c'est important pour moi d'en parler et tout Je sais pas si tu arriveras à comprendre ce que je vais dire Mais voilà ce qu'il se passe Elle lui dit Est-ce que Bah T'as déjà ressenti des trucs paranormaux dans ce bâtiment là Là dans le cerveau de mon père Ça fait-il Il lui dit bah écoute C'est marrant que tu dis ça Parce que mes deux filles arrêtent pas de me dire Qu'elles expérimentent depuis des années des trucs paranormaux Dans ce bâtiment là Et je sais pas trop quoi en penser je t'avoue Et puis à ce moment là Elle s'est née en mode putain je suis pas la seule et tout Elle commence à raconter son histoire Qui est celle-ci que je vais vous raconter Elle travaillait en semaine le soir Plus tard que tout le monde Tout le monde était quasiment déjà tous partis Elle avait prévenu qu'elle allait travailler encore un petit moment Donc les alarmes n'étaient pas encore enclenchées Qu'en que ce soit Elle est dans son bureau Et elle décide de traverser son terme bureau Pour aller imprimer des papiers Elle entre dans le bureau où il y a l'imprimante Donc quand je vous dis Personne dans ce bâtiment là C'est la nuit etc Elle entre dans ce bureau Et elle voit la chaise roulante du bureau Se tourner ou rouler comme ça Et elle voit en fait le fauteuil fer Tout Comme le font les fauteuils à roulettes Quand on s'assoit dessus C'est-à-dire qu'ils montent un peu Puis hop ils s'affaissent Parce que quelqu'un s'assoit dessus Et c'est exactement ce qu'elle a ressenti son moment Elle était en mode J'ai regardé ce fauteuil Et j'ai regardé quelqu'un s'asseoir sur ce fauteuil Alors qu'il n'y avait personne dans la pièce Et pourtant J'ai vu le fauteuil s'abaisser Et faire une forme Comme si quelqu'un s'asseyait Sur l'assise de la chaise Et il n'y avait personne Et puis à ce moment-là On se dit putain C'est pas normal Il y a la porte du bureau Qui se claque Un grand coup sec Genre Boum Comme ça Et là Panic mode Panic mode Elle prend ses affaires Elle se casse Mais réflexe du monde C'est bien Tout ça pour dire Cet endroit est vraiment flippant Une autre petite histoire assez courte Qui sera vraiment la dernière cette fois-ci C'était quand j'étais en vacances à Annecy On était parti en vacances Enfin peut-être Enfin en vacances en Italie une journée quoi Pour visiter le coin On était entré dans une petite église de Annecy Alors je n'oserai pas vous dire le nom Parce que je ne viens pas du tout de là-bas Et il n'y avait personne dans cette église-là A part nous et une dame Et cette dame-là en fait au bout d'un moment J'entends des bruits bizarres Je me dis mais D'accord ça vient de la dame hein Genre c'est bizarre hein On entend cette dame faire des bruits Très étranges Et je me suis dit bon Peut-être qu'elle a un problème Enfin je veux dire ça arrive à des personnes Enfin moi j'ai pensé à Gilles de la Tourette en fait Je me suis dit C'est possible que ce soit le cas Et dans ce cas-là Enfin je veux dire Elle ne fait pas exprès Voilà c'est pas grave Et c'est des bruits vraiment de Comme si quelqu'un faisait des énormes roues en fait Des énormes roues Et des grondements extrêmement graves Qui n'ont pas l'air de venir d'une dame en fait Parce que c'est une voix Comme je l'adécrierais guttural Vraiment presque pas humaine quoi Très très profonde et grave Et donc j'étais avec certaines personnes de ma famille Dont une de mes tantes Qui n'avait vraiment aucune gêne Et qui a décidé d'aller la voir En mode excusez-moi mais ça va et tout Enfin bon Ça peut ne pas être très délicat Selon le problème qu'a la personne Donc voilà Je recommanderais pas forcément Mais elle le faisait vraiment Pas du tout méchamment Elle était vraiment un peu inquiète Pour cette personne-là Elle lui a dit mais Chez moi vous allez bien et tout La dame était très réservée Et assez étrange Et son explication était La plus fipante possible je pense Elle lui a dit vraiment Sur un temps presque gêné En fait je suis possédée Depuis pas mal de temps Et il y a un démon en moi Qui possède mon corps Et qui fait ce genre de bruit là Et je peux pas le contrôler Et il y a seulement Quand je vais dans cette église là Où je me sens apaisée Et où j'ai l'impression Que ce démon a moins de contrôle sur moi Je sais plus si elle avait dit Démon ou entité Il me semble que c'était Entité peut-être pas démon mais Enfin bref Et elle disait en fait je viens Vraiment dans cette église là Pour me sentir apaisée Et ne pas avoir l'impression Que cette entité va me tuer Hyper sombre comme explication Bien sûr ça a choqué beaucoup ma tante Surtout que ma tante est quelqu'un De croyante en fait Et je crois qu'elle avait fait une prière pour elle Ou quelque chose comme ça Il peut peut-être y avoir aussi Une explication scientifique évidemment Mais il n'empêche que Les vibes étaient très off C'est des grands débiles à dire Non mais je sais pas Ça fait vraiment une vibe étrange en fait Juste étrange Et je m'étais dit que Ce serait intéressant à raconter Voilà C'est ici que cette vidéo s'achève J'ai raconté l'histoire que je voulais raconter aujourd'hui Ça m'a fait vraiment plaisir C'est très long à faire Et là il faut que je me dépêche de partir En plus j'ai des trucs à faire Mais voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vais pas supprimer cette vidéo là Cette fois-ci j'espère N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram Sur Patreon Si vous voulez nous soutenir financièrement Sur Twitch Même sur ce moment on est plus trop sur Twitch Mais on avait beaucoup de choses à faire Notamment des doudous Et d'ailleurs J'ai lancé ma boutique Etsy Qui sera en barre d'infos Sous cette vidéo là Et j'annoncerai les drops de doudous Tous les mois Sur Instagram Et peut-être en post communautaire aussi Sur Youtube Donc vraiment Abonnez-vous Et activez la cloche Je crois que tous les doudous là Que j'ai fait Et bien ils sont tous vendus Ils ont tous été vendus Les 30 doudous Que j'ai fait entièrement à la main C'est extrêmement long Mais voilà Ils ont tous été vendus En peut-être une heure Même pas Voilà J'étais choquée C'était dingue Merci beaucoup Et racontez-moi Vos expériences paranormales Down below En commentaire Bref Je vous fais plein de gros bisous Et on se retrouve une prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501